Bonjour les amis, c'est Christian et bien c'est Alayah Fanchi. Je vais parler de l'assimilation, ok? Et l'assimilation, il faut faire très attention. Et ce message est pour mes frères africains, ok? Moi, j'ai quitté le Cameroun il y a très longtemps pour des raisons économiques, ok? Et la majorité des africains le font pour des raisons économiques. Certains le font pour des raisons politiques, mais la majorité c'est pour des raisons économiques. Soit parce qu'on a des difficultés de trouver un emploi dans nos pays, soit parce qu'on galère et on veut une vie meilleure pour nos enfants, pour nos familles. Et on décide de partir, de travailler et le plus souvent, quand on quitte, on a une idée de revenir un jour. Et malheureusement, quand on arrive ici, en Occident, on devient des assimilés. On se comporte comme les Occidentaux, on dépense comme les Occidentaux, on s'endette comme les Occidentaux et on ne pense plus jamais rentrer, ok? J'ai rencontré des personnes âgées dans ces pays qui sont venues il y a 40 ans, qui ont de la peine à rentrer parce qu'elles ne se sont pas préparées pour rentrer. Elles sont bloquées. Et certains meurent ici, on les enterre ici. Ce sont des vrais assimilés, ok? Ce sont des assimilés. Qu'est-ce qui se passe, ok? Ce qui se passe, c'est que Quand nous les Africains, nous arrivons ici, au départ, notre stratégie est bonne. Ça veut dire qu'on vient chercher un emploi, on vient créer des business et on veut épargner et on veut investir au pays. C'est ça la stratégie. Certains commencent à le faire et ils se laissent emporter par le système. Ils oublient leur stratégie. Et à la fin, ils se retrouvent à 65 ans, 70 ans. Ils n'ont jamais rien fait en Afrique et ils sont bloqués ici. Certaines personnes qui ont des excuses, ils se disent qu'il y a l'instabilité politique en Afrique, il y a cru de pauvreté, il y a des agressions, on peut te tuer. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on ne peut pas te soigner ou autre. Dans certains cas, c'est vrai. Mais dans la majorité des cas, c'est faux. Je vis à Toronto, au Canada. Il y a des coins ici, comme Jen and Finch. Il y a des coups de feu tous les jours. On tue les gens là-bas tous les jours. Il y a des gants là-bas tous les jours. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Ça dépend où vous êtes installé en Afrique. Il y a des coins où il n'y a jamais d'agression. Et si vous voulez faire un choix d'établissement, il faut juste faire des recherches et savoir vous établir. Dans chaque coin du monde, il y a des crimes partout. Il y a plus de crimes par habitant aux Etats-Unis qu'au Cameroun. Ok? Il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Il y a plus de crimes aux Etats-Unis par habitant qu'au Cameroun. Et de créer loin. Mais par contre, les jeunes vous diront que les Etats-Unis, c'est plus safe au Cameroun qu'aux Etats-Unis. Je voudrais que ça soit clair. Donc il y a ces motifs, ces raisons qu'on apporte qui n'ont aucun sens. Ok? Il est vrai qu'au niveau de la santé, on n'a pas d'établissement aussi sophistiqué qu'ici. Mais si vous avez vos moyens, vous pouvez venir faire des check-ups régulièrement et rentrer au Cameroun. Ok? Ou rentrer en Côte d'Ivoire, ou rentrer dans vos pays d'origine. L'heureux qu'il ne faut pas faire, c'est de... Surtout, voici un conseil. L'heureux qu'il ne faut pas faire, c'est d'être assimilé. Il ne faut pas quitter vos pays, vos pays, venir ici et vouloir vivre. Ou faire comme si vous étiez né ici, comme si vous allez mourir ici, comme vous vous intéressez ici. Si vous pensez comme ça, vous allez vous égarer totalement. Il faut garder l'objectif premier que vous avez établi dans vos pays d'origine. Donc, l'objectif de départ, la stratégie de départ, venir travailler, créer un business, investir et rentrer. Il faut que ça soit calé dans votre esprit. Parce que, si vous avez cette stratégie-là en tête, vous n'allez pas dépenser comme ceux qui dépensent ici. Vous n'allez pas vous endetter parce que la dette vous clôt ici, il faut rembourser. Vous n'allez pas faire ces erreurs-là. Si vous êtes focus sur vos critères de départ, c'est ce qu'il faut faire. Il faut investir et réinvestir dans vos pays d'origine. Et préparer ce retour-là. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir ici. Il y a de plus en plus de personnes âgées africaines ici. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, 21 ans, ce n'était pas le cas. Avec le temps des personnes qui sont venues trouver ici, qui avaient 40, 45 ans, 11,65 ans, ils sont toujours là. Et ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est quoi? Le deuxième cas, c'est qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui se sont achetées une maison. Et les maisons ont pris de la plus-value. Au Canada, par exemple, les maisons étaient multipliées. Si ceux qui achètent les maisons il y a 20 ans, leurs maisons étaient multipliées par 3. Ça veut dire que si tu avais acheté une maison à 500 000, les gars sont dans les 1,5 millions. Donc, ça veut dire qu'ils ont de l'équité, on appelle ça les chrétiens, c'est parce qu'on dit comment ça s'appelle en français. Ils ont de la plus-value sur leur maison. Ils ont 1 million de dollars. Avec 1 million de dollars, ils ne veulent pas rentrer en Afrique. Ils sont dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine. Ils ne veulent plus rentrer en Afrique parce qu'ils ont cette idée, ils se sont assimilés. Ils se croient déjà blancs, canadiens, ils sont installés dans le système. Ils se disent que non, c'est mieux ici. Alors qu'avec le million de dollars, les plus-value sur leur maison, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent prendre sur le million, 1 million de dollars canadiens en ce moment. C'est 500 millions de francs CFA. Avec 100 millions, vous trouvez un bon quartier dans un très bon pays en Afrique. Vous construisez une belle maison. Vous n'êtes cash. Il vous reste 400 millions. Avec 400 millions, si vous dépensez 6 millions par an, ok? Vous pouvez encore vivre 4-20 ans. Vous avez un gardien, vous avez une personne, une domicile, vous employez des gens. Vous avez même un chauffeur. Vous vivez bien. Ici, personne de la classe moyenne ne peut avoir de l'aide à la maison. Même les riches ont de la peine d'avoir de l'aide à la maison. Parce que la main devrait chère. Donc les gens sont cantonnés dans l'assimilation. Ils se disent que non, on vit bien ici. Non les gars, j'étais en Afrique. Je vais au Cameroun très fréquemment. Les gens qui vivent en Afrique vivent bien. Surtout si vous avez les moyens. Donc, c'est ce que je voulais dire. L'assimilation est dangereuse, les gars. Et surtout pour les jeunes qui sortent de plus en plus là. Il ne faut pas faire l'erreur que vos aînés ont fait, ok? Il faut penser au retour. Et ça, il y a des gens qui sont restés calés sur leur stratégie de départ. Comme moi, par exemple. Je suis de plus en plus en Afrique. Je suis vraiment connecté au Cameroun. Donc, ils voulaient partager avec vous. Bonne journée.